Bonjour, vous êtes bien sur ForFM. Aujourd'hui, 25 mars 2023, on accueille Nazad, un collectif de rappeurs du 5-7 qui compte bien franchir les frontières de notre région. Nazad, c'est 6 MC, deux singles, Boom et Valentino, pour lesquels des clips ont été réalisés et sont disponibles sur YouTube. Bienvenue à vous sur le plateau. Merci d'avoir répondu à l'appel de ForFM. Merci de nous avoir invités, ça fait plaisir. Merci à toi, merci à toi. Merci, merci, je laisse tout de suite la parole à Vincent. Alors salut les gars, donc ma première question, pour ceux qui ont des rêves de 2000 comme moi, c'est quoi ton blase ? Tu représentes quoi ? Je ne vais pas le faire pour chacun, alors si vous pouvez vous présenter un par un. Écoute-nous, c'est la Nazad, moi c'est le B. Moi c'est Shadow de la Nazad, numéro 5 de la Nazad, artiste à part entière, artiste renommé bientôt. On l'espère. Moi c'est Tariq aussi, c'est de la Nazad. Moi c'est l'ému. Moi c'est le patron. Moi c'est Tchesco. D'accord, alors comment vous vous êtes rencontrés tous et comment est né Nazad ? Bah écoute, de base on était tous à peu près tous ensemble au lycée, surtout avec le B ici présent. D'accord. Et aussi avec le ski, le ski qui n'est pas présent aujourd'hui, il n'a pas pu être là. Dédicace à lui. Dédicace, big up le ski, en thème fort. Et du coup on s'est connu au lycée, mais au lycée on ne rappait pas encore. On a commencé à rapper un peu plus tard. Il n'y a que le ski qui rappait encore à l'ancienne au lycée. Et c'est nous, c'est venu plus tard. Quand on a commencé, on était à la fac, à nos chansons. On a commencé à rapper, on a commencé à faire des soirées. On a vu qu'il y avait un petit délire qu'on pouvait développer. Et du coup on s'est lancé là-dedans. On écrivait pour rigoler à la base. Ouais. Et finalement c'est lourd. Donc c'est une histoire qui débute vraiment il y a longtemps, quand vous étiez jeune. Ouais, c'est ça. C'est quoi vos principales inspirations et influences musicales ? Vous écoutez quoi ? Bah écoute, moi j'écoute du rap et beaucoup de rap. Français, américain ? Je me suis tué au rap français les gars. J'en ai mangé du rap les gars. Le rap français. Donc tu manges et tu restitues. Bravo. C'est ça. Non mais ouais. Après on est un peu dans tout aussi. On écoute un peu de tout. Moi personne, avec les origines un peu latines, j'écoute aussi beaucoup de reggaeton tout ça. On a le big patron à côté qui est dans le ricain à la mort. On en mange avec lui aussi. Dans les métros. Mais sinon, rap français. Ouais, bah le truc c'est qu'on écoute tous un peu des trucs différents aussi. Bon, ça reste toujours autour du rap. Bon après comme Francesco l'a dit aussi, le reggaeton, on essaye un peu de tout écouter pour se diversifier aussi de notre musique. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait un peu notre force parce qu'on arrive à mettre les délires là en commun pour faire quelque chose de concret sur nos sons. Ben justement, c'est exactement dans le thème de ma prochaine question parce que mon ressenti à moi en écoutant vos musiques, c'est une impression que vous mélangez un peu plusieurs styles de hip hop et au final, c'est très positif parce que ça donne quelque chose d'unique quoi, du nazade. Comment vous, vous définissez votre style ? Est-ce que vous avez peut-être, voilà, une définition, un terme spécifique ? Ben écoute, c'est très dur à définir dans le sens où on fait tous des trucs assez différents. On essaye de se compléter un peu. Vous répondez à votre inspiration en fait ? Ouais, c'est ça, c'est ça. On ne se pose pas trop de questions, c'est un peu du n'importe quoi bien organisé. Voilà. Ouais, on ne se met pas de limites, on peut partir sur tout et n'importe quoi, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Il n'y a vraiment pas de barrière, on est ouvert à la création. Ouais, c'est ce qui fait notre force aussi vu qu'on a chacun un style différent. Exactement. Donc, du coup, un collectif de six personnes comme ça, comment vous faites pour écrire vos morceaux ? Est-ce qu'il y a un processus spécifique ? Écoute, ça dépend des morceaux. Genre, ça peut nous arriver d'écrire tout seul dans notre coin, comme on peut écrire un son tous ensemble, se poser en brainstorming, ça peut totalement arriver, tu vois. C'est totalement aléatoire. Des fois, c'est en soirée, on sort une instru, il y en a trois qui se mettent autour, on fait un son. Des fois, c'est, voilà, je vais trouver une instru. Moi, on commence à très bien se connaître, donc je sais avoir parlé à qui directement. Je vais lui proposer, il va gratter dessus et voilà, on va aller au studio enregistrer ça et ça vient tout seul au final. D'accord. D'ailleurs, même pour les instru, comment vous faites pour vous mettre d'accord ? C'est assez difficile. Ah ouais, là tu poses une bonne question. Chacun a ses coûts en fait. C'est difficile, mais après, on s'est quand même fixé une certaine DA, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là vraiment pour la DA, ils savent quel instru va coller avec quel artiste par rapport à ce qu'il sait faire, par rapport à ce qu'il a déjà fait, par rapport à ce qu'il peut faire aussi. Et bon, ça c'est le rôle du Big Lubé, DA musical. C'est ma mission. C'est aussi pas facile tous les jours, les gars. C'est pas facile tous les jours, je pense bien, mais ils nous aiguent assez bien sur les sons sur lesquels on peut aller. D'accord, c'est pas forcé que vous chantez tous en même temps. Ça se peut que des fois, il n'y en ait que trois sur un seul. C'est souvent sympa, bien sûr. Si tu regardes les singles qui sont déjà sortis, sur Valentino, il n'y a que Cesco et Shadow. Et sur le prochain à la Mentale, il y aura Shadow et moi-même. Chilic. Shadow, il est partout en tout cas. Valentino qui est clippé, d'ailleurs disponible sur YouTube. Exactement. D'ailleurs, c'est une chose qui frappe aussi avec Nazat, c'est que les clips sont vraiment bien faits. Merci, merci. Merci, ça fait plaisir. Qui réalise ça, Laurent ? C'est du boulot et c'est réalisé par cartel production, c'est annoncé. D'accord. D'ailleurs, Big Up à Raphaël. Ok, Big Up. Si tu tombes sur ça. Et il y a forcément un processus de réflexion pour écrire les scripts des clips. Comment vous arrivez à ce résultat-là ? En fait, pour les scripts des clips, on se met souvent tous ensemble quand même. On fait vraiment des gros brainstorming par rapport aux paroles de la musique, par rapport aussi à l'ambiance qu'on veut dégager dans le clip. On se met ensemble, on réfléchit tous ensemble. Ce qui est bien entre nous, c'est qu'on s'en fout. Honnêtement, on s'en bat les coups, ça veut dire dans le sens. Ou si quelqu'un va dire une idée de merde, on va dire que c'est de la merde, ton idée. Il n'y a pas de carré, c'est d'entendre. Il n'y a pas, ça n'existe pas, j'ai l'air. C'est ça qui est bien, c'est parce qu'on est tous honnêtes les uns vers les autres et du coup, on peut avancer comme ça. La plupart du temps, sur les scripts, on trouve une ligne de conduite, un film rouge sur tout le clip, un thème et après, il y a les idées qui fusent et qui gravitent autour de ça. Comme vous êtes beaucoup à mon avis. Oui, c'est ça, ça va vite. Ça va vite. Bonne idée, mauvaise idée. C'est pas surtout en rite, ça finit beaucoup en vote. Ça finit très très souvent. Dans le premier clip de Boum, il y a une vache dans la cité. Après, ce qui est bien, c'est que vu qu'on est 7, ça veut dire que les votes, il y a une partie 4 qui sera pour ou contre et l'autre partie qui sera que 3. Du coup, il y a toujours une majorité. Oui, voilà, comme vous êtes un nombre impair. C'est ça. Après, on essaie quand même de toujours mettre tout le monde d'accord. Même quand il n'y a que 3 personnes ne sont pas d'accord, on essaie quand même de convaincre, d'aller un peu dans leur sens et faire des concessions aussi pour que ça plaise à tout le monde. Oui, forcément, il y a un civisme qui se met en place. Exactement. Donc, c'est la sociocratie chez nous. C'est une sociocratie en fonctionnant sociocratie. Merci patron, merci. J'ai eu la chance d'assister à votre concert au 105 dB. Ça fait plaisir, c'était le feu. C'est vraiment une énergie de ouf, vous faites kiffer le public. Ça tue, ça tue. Ça a demandé de l'entraînement pour vous d'arriver à l'ambiance et une salle complète comme ça ? Alors, ouais, c'était de l'entraînement. On a fait beaucoup, beaucoup de répétitions avant ce premier concert. Parce que c'était notre premier pour nous. Et c'était un assez grand pas quand même à passer le premier concert. En fait, on vous explique qu'on ne maîtrisait rien. Ça ne s'est pas vu. Ouais, du coup, on s'est bien entraînés. Ouais, c'est ça. Ouais, ben clairement, ouais, c'était... La foule était en délire. Ça va, t'as passé une bonne soirée ? Ouais, ok. Mais vous ne voyez pas, j'étais tout devant. Si, si, on t'a vu, on t'a vu. N'inquiète pas, n'inquiète pas, je t'ai vu. Et donc, ben toujours à propos de ce concert, c'est plus qu'un concert, c'est une véritable aventure que vous faites vivre au public avec les transitions entre les chansons, l'histoire de ce navire qui porte le mot du collectif. Le nasad. En tout cas, c'est vraiment immersif, ça fait son effet, mais comment vous est venu cette idée-là ? Écoute, c'est encore un brainstorming. On voulait proposer un vrai show. On voulait faire un truc différent. Ça n'a jamais été proposé ici à 4BAC. Du coup, on a tenté quelque chose et je suis content que ça t'a plu. Et on a réussi à dénicher un narrateur de qualité aussi. On peut le saluer. Bah, il est juste là. Salut le narratellaire. Ouais, parce qu'on voulait quelque chose pour que le public ait autre chose que que de la musique. On va leur faire vivre une histoire. Et après, on a fait avec les moyens du bord aussi, parce que ça ne tenait qu'à nous. On serait des parcs en fusée, en T-Max sur la Seine. On espère. Et en tant que groupe indépendant, comment vous conciliez votre désir de représenter votre région et avec le besoin de développer votre audience à l'échelle nationale ? Du coup, nous, on voulait... D'abord, c'est important. On vient d'ici, on veut le faire savoir. On veut représenter le secteur parce que c'est rare, très rare. C'est le Grand Est. C'est le Grand Est, exactement. On veut représenter le Grand Est. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui pètent de chez nous. Ça arrive assez rarement. C'est plus dur quand tu viens d'ici que quand tu viens de Paris ou de Marseille pour faire ma map. C'est beaucoup plus dur. Et du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de montrer à tout le monde que c'est possible de se lancer, de faire quelque chose de professionnel, de carré, en étant du secteur, en étant du Grand Est. C'est un message que nous, chez Fort FM, on partage. On veut montrer aux gens que oui, c'est vrai, il y a des belles choses qui se font dans l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Mais des fois, il faut aller voir juste à côté de chez nous. Il y a quand même des petites pépites, toujours musicaux confondus. C'est quand même important de voir ce qui se passe dans notre région. Et d'ailleurs, ma prochaine question porte un petit peu sur les jeunes de chez nous qui aimeraient se lancer dans la musique. Qu'est-ce que vous auriez des conseils à leur donner ? Foncer, foncer surtout, foncer. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Croyez en ce que vous voulez, vos rêves, peu importe, mais il ne faut pas hésiter. On l'a dit, il n'y a pas beaucoup de lumière, il faut se faire tout seul. Il faut y aller, les gars. Il faut y aller, mais voilà, n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter, pas hésiter, aller au studio, essayer plein de trucs. Et c'est ça. Au final, la musique, c'est comme un travail. Il n'y a que le travail qui paye, les gars. Plus tu t'entraînes, plus tu t'améliores, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Il faut s'entraîner, et si on a envie, on peut y arriver, c'est ça. Vous avez entendu les jeunes, c'était les conseils de Nazat. Suivez-les, suivez-les bien, et vous allez réussir. Suivez la Nazat, les gars. Pour nos auditeurs qui vous auraient apprécié, qui auraient apprécié vos musiques, quels sont vos prochains projets ? Peut-être laisser pas trop de réponses sur ça. Patron, patron, patron. Merci, merci. Alors, le prochain projet, ce sera d'abord un prochain clip qui va sortir à la fin de ce mois-ci, le 30. D'accord. On peut annoncer son titre ? La Mentale, oui. La Mentale. La Mentale, le petit exclu. À 18h. Après ça, il y aura encore un autre clip qui sortira un peu plus tard, avant de vous réserver une petite surprise pour le mois de juin. Et bien sûr, on a plein d'autres projets déjà pour la fin d'année 2023, puis pour l'année 2024 également. Mais ça, on va laisser un peu de suspense. Un peu de suspense. Le calendrier, il est déjà établi, les gars. On peut pas tout dévoiler, mais le calendrier, il est déjà établi, ouais. Super. Et avec tout ça, où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet ? C'est quoi vos points de vente ? Ben, alors, point de vente, pour l'instant, on n'en a pas. C'est tout sur les plateformes de streaming pour écouter notre musique. Nazat, vous trouvez, c'est pas seulement. N-A-Z-A-D-E. N-A-Z-A-D-E. Pour ce, pour les auditeurs qui regardent le podcast, ils verront, en fait, en bas de l'écran, tout s'afficher, on vous le fera. Les réseaux sociaux, ici, t'internet. Et les réseaux sociaux, on va ici, alors. C'est exactement. Et est-ce que vous avez des prochaines dates de concert ? Très prochainement. J'aimerais te dire le plus vite possible. Le plus vite possible, voilà. Faire beaucoup de choses pendant cet été. En tout cas, n'hésitez pas à nous communiquer les dates. On les mettra sur les réseaux sociaux aussi pour vous, quoi. Pas de soucis. C'est cool, c'est cool aussi. Ce podcast se termine. N'oubliez pas de vous abonner à Nazad et à Fort FM, à partager cette vidéo pour nous soutenir, nous, Fort FM et aussi Nazad et tous les talents de chez nous. Si y a un clip maintenant que vous souhaiterez qu'on diffuse à la fin de ce podcast, ce serait lequel ? Valentino, alors. Valentino. Valentino. Alors pour tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore quitté cette vidéo, c'est tout de suite Valentino de Nazad. Merci à tous et à bientôt sur Fort FM. Merci à tous. Ciao Jérôme. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Barman Remez-en deux. Bel V. Jacques d'Arts. Barman Remez-en deux. Deux fois, deux fois, deux fois, deux fois, deux fois ! Barman Remez-en deux. J'suis dans la chaud j'rej sur le veston. Elle est dans la te buzzband son sac Valentino j'ai cramé son filon. J'suis dans la chaud j'rej sur le veston. Elle est dans la te buzzband son sac Valentino j'ai cramé son filon. Napta. Loin dans ma ware j'ai cassé l' plafond, c'est la mierda, Elle fait sa folle, surtout mes potes surveillent ta chica RR, pour péter la Rolls, Rolls mon frère Brille toute la night, dans la ressoie, j'claque un putain de salaire High kick à la Mikey, j'ai un peu de sang sur mes Nike You are the only putty icy, on va te faire danser comme Taiki L'effet de la verte peut t'agresser, nous c'est le vert qu'on veut encaisser Croise dans ta mère, tu vas cesser de nous casser les couilles parce que si maintenant c'est le décès Pardon la vie, j'ai dû courir tout pour la plata Et si je m'en sors, je rigole tout seul dans la Bentaïga Les petits sur un T, m'accent I, j'aime trop mon secteur Les petits sur un T, m'accent I, emmerdent l'inspecteur J'ai pas ce bordel là Pousser contre le barman remet en deux J'ai fini la bouteille, barman remet en deux Pervé, Jacques d'Arc, barman remet en deux Deux fois, deux fois, deux fois, deux fois Barman remet en deux Je suis dans la resso Genre sur le veston Elle est dans la deux-bois, son sac Valentino J'ai cramé son filon Je suis dans la resso Genre sur le veston Elle est dans la deux-bois, son sac Valentino J'ai cramé son filon Je suis dans la resso Je suis dans la resso J'ai cramé son filon J'ai cramé son filon J'ai cramé son filon